Si tu souhaites faire la formation du CQP IF pour devenir coach sportif, et si tu veux savoir comment se déroulent les tests d'évaluation, puisque oui, tu as un examen, tu as des épreuves physiques à faire pour rentrer en formation du CQP IF, écoute cette vidéo, parce que moi, en l'occurrence, j'ai passé à deux reprises les épreuves physiques dans deux structures différentes, et même si c'était pour la même formation, donc pour le CQP IF, et bien les examens ne sont pas déroulés exactement de la même manière, ni même pour les consignes pour certains des exercices. Salutations, ici Geoffrey de Formatlet, pour ensemble bâtir un corps en meilleure forme. Alors déjà, pour commencer, pourquoi faire le CQP IF, puisqu'il y a en l'occurrence le BBGEPS AF, activité de la forme, donc c'est quoi en fait la différence ? Eh bien, moi, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la différence par rapport déjà au CQP IF et au BBGEPS AF, c'est au niveau de la durée. Le CQP IF, ça va durer avec une seule mention, à peu près, même des deux mentions je crois, six mois, six à sept mois, voire même il y a des centres pour lesquels, justement, où j'avais postulé pour mon premier test, où la formation se faisait uniquement sur trois mois, donc du coup la durée est plus courte que le BBGEPS, où là on est sur une durée d'environ un an. Une autre différence aussi entre le CQP IF et le BBGEPS AF, c'est au niveau du contenu. Dans le CQP IF, c'est une formation qui est plutôt orientée pour la reconversion professionnelle ou pour commencer rapidement le métier, dans le sens où on voit les compétences essentielles pour exécuter le métier assez rapidement, mais aussi on voit tout ce qui est gestion de salle, le marketing, puisque l'idée de ce CQP IF, c'est surtout de répondre aux demandes des employeurs des salles et donc de pouvoir, eh bien avant tout, de remplir les cours collectifs, de remplir les salles. Et dans le BBGEPS AF, c'est plutôt une formation qui est, on va dire, académique avec des compétences beaucoup plus approfondies, beaucoup plus élargies. Et dans la finalité de tout ça, a priori, il me semble que c'est plus ou moins la même chose dans le sens où que vous ayez un CQP IF ou un BBGEPS AF, vous pouvez faire du coaching individuel avec le même nombre d'heures, etc. Donc il n'y a pas trop de différence apparemment de ce que j'ai compris par rapport à ça. Bon, c'était une petite introduction sur ces deux formations, mais je vous conseille de voir la vidéo d'Aurélien Broussal où il aborde ce sujet entre la différence avec le CQP IF et le BBGEPS AF avec d'autres intervenants. C'est une vidéo très intéressante. Donc si vous êtes intéressé pour devenir coach sportif, jetez un oeil sur cette vidéo. Je vous balance le lien dans la description en bas de cette vidéo. Alors la formation du CQP IF, c'est le certificat de qualification professionnelle d'instructeur fitness. Donc comme j'ai dit au tôt début, pour des raisons que je vais mentionner plus tard, j'ai dû passer deux fois les tests d'évaluation pour entrer en formation. Puisque oui, pour entrer en formation, comme pour le BBGEPS AF, il y a des épreuves physiques à faire. Et donc pour le CQP IF, c'est les épreuves physiques. Donc il y a cinq exercices. Ces cinq exercices, il y a le squat, le développer coucher, le soulever de terre, les fentes et l'épaulé jeté. Donc il y a aussi par rapport au test d'entrée, une différence entre le BBGEPS AF et le CQP IF. Le BBGEPS AF, là je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a le test du léger, il y a des tractions, il y a du développer coucher, etc. Dans le CQP IF, on voit qu'il y a une orientation un peu plus altérophile. Donc maintenant là, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter dans l'ordre chronologique le déroulement d'évaluation de l'examen du CQP IF. Et je vais faire le parallèle entre mon premier test d'évaluation et le second. Et je vais vous mentionner en fait la différence que j'ai pu remarquer entre les deux différentes structures, même si c'était pour la même formation, le CQP IF. Donc déjà pour commencer, la différence, c'était au niveau de l'échauffement. Quand j'ai passé, alors je vais volontairement ne pas mentionner les noms des structures, les noms des formateurs, etc. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt et je n'ai pas envie que ça ait une mauvaise répercussion, s'il y a. Mais dans tous les cas, la première fois que j'ai fait mes épreuves physiques pour cette formation, c'était à Rennes. Et à Rennes, donc l'échauffement, il nous accueille, il fait un briefing, comment ça se passe, machin. Et là il nous dit, ok, là vous avez 15 minutes pour faire l'échauffement global. Et après on attaque les épreuves. En sachant que, là je précise une information qui va influencer, je pense, le déroulement aussi des deux examens. C'est-à-dire que dans le premier test que j'ai fait à Rennes, donc on était une dizaine. Et le deuxième examen que j'ai fait, c'était sur Nantes. Et là on était de cinq. Et donc voilà, à Rennes, il nous dit, vous avez 15 minutes pour vous échauffer. Et après on passe au déroulement des épreuves. Et donc on avait 15 minutes pour s'échauffer sur l'ensemble des exercices. C'est-à-dire les squats, les développés couchés, le soulevé de terre, les fentes et l'épaulé jeté. Et ensuite, une fois qu'on avait fait cet échauffement, et bien ensemble, on suivait les épreuves. Et il y avait une personne à chaque fois qui passait l'épreuve. Avec le formateur, du coup, qui était là pour valider ou pas les répétitions et l'épreuve. Mais du coup, voilà, une fois qu'on avait fait l'échauffement au taux début, et bien après, en fait, on devait attendre que la personne passe et attendre que passait son tour. Et à Nantes, et bien du coup, c'était différent. C'est-à-dire qu'on avait, alors au début, tout début, on avait 15 minutes d'échauffement pour se préparer aux squats. Et au tout début, voilà, on était dans une salle où on n'avait pas la possibilité d'avoir des barres olympiques, ni même des charges additionnelles. Et donc, en fait, on a fait au cou du corps, plus ou moins, avec du stretching et tout ça, la mobilité articulaire. Et puis, ensuite, il nous a dit, OK, là, maintenant, vous allez monter progressivement en charge jusqu'à arriver à votre charge correspondante. Et puis, vous me dites quand vous êtes OK. Et donc, on a fait comme ça pour les squats, mais on a fait également un échauffement spécifique, également pour le développer couché, également pour le soulever de terre, et pour chaque exercice où il nous a laissé un temps pour nous échauffer. Donc, voilà déjà une grande différence entre le premier examen que j'ai fait à Rennes et le deuxième examen à Nantes. Maintenant, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être 10 personnes au premier examen à Rennes, c'était peut-être un petit peu plus compliqué pour que chaque personne puisse faire un échauffement spécifique avant puisqu'il fallait utiliser le matériel. Et donc, en même temps, en fait, en même temps de faire l'évaluation, il y avait les cours aussi à côté. Il y avait des personnes qui faisaient leur entraînement quotidien. Et puis, à l'inverse, à Nantes, eh bien, vu qu'on était 5 personnes, on avait la possibilité de pouvoir s'échauffer à chaque fois sur chaque exercice avant de commencer à soulever ses charges correspondantes respectives. Et puis, la salle à Nantes était plus grande, donc on avait plus de matos. Et d'ailleurs, on avait même deux emplacements spécifiques pour les personnes légères comme moi et les personnes un peu plus lourdes. Averses qu'à Rennes, il n'y avait qu'un rack à squat, il n'y avait qu'un rack à banc. Et donc, voilà. Une différence qui n'est pas à négliger. Donc, voilà, soyez prêts à vous échauffer en fonction de la situation. Alors, une autre différence aussi dans le déroulement de ces deux examens, c'est qu'à Rennes, peut-être toujours dans cette optique de s'organiser en fonction du nombre de participants, eh bien, on a commencé par les plus légers puisque, en fait, plutôt que de commencer par le plus lourd pour ensuite enlever les disques pour une personne plus légère, en fait, là, on ne faisait que rajouter des poids. Donc, par ordre du plus léger au plus lourd, on passait. À l'inverse, à Nantes, vu qu'on était peut-être moins nombreux, eh bien, en fait, c'était la personne qui était prête qui commençait l'évaluation. Et puis, le fait aussi qu'on avait deux bancs, deux racks à squat. Une autre différence entre ces deux examens, alors, à Rennes, il fallait valider toutes les épreuves sur au moins trois répétitions, sur cinq. Donc, on avait, sur les cinq épreuves, on avait cinq répétitions à effectuer. Et sur ces cinq répétitions, il fallait en valider trois. À l'inverse, à Nantes, de ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait valider cinq répétitions sur au moins trois exercices. Puisqu'en fait, quand on est arrivé à l'épaulier jeté, c'était le dernier exercice, et arrivé à l'épaulier jeté, bon, ben voilà, il y en avait qui n'avaient pas, qui ne s'étaient pas entraînés à faire l'épaulier jeté. Et le mec, en fait, nous avait dit, là, je parle de Nantes, là, le mec nous a dit, de toute façon, ce n'est pas grave, si vous loupez, vous avez déjà validé vos autres épreuves. Alors qu'à Rennes, il y a une personne qui a loupé ses épreuves, son examen, parce qu'elle, justement, n'avait pas réussi à faire ces trois répétitions à l'épaulier jeté, alors qu'elle avait effectué, elle avait validé toutes les autres épreuves. Donc ça aussi, prenez en compte ces tests, cette validation. Donc maintenant, je vais développer les exercices, et là, la similitude qu'il y avait entre Rennes et Nantes, c'était l'ordre chronologique dans lequel on effectuait les épreuves physiques. Donc, dans les deux examens, on a commencé par les squats, ensuite, par le développé couché, après, le soulevé de terre, ensuite, les fentes, et on en est l'épaulier jeté. Et donc là, je vais reprendre tout simplement dans l'ordre chronologique ces exercices. Donc, on commence par les squats, et là, les squats, que ce soit à Rennes ou à Nantes, et même pour les autres exercices, la charge demandée à soulever était la même. C'est-à-dire que pour un homme, c'était 100% de son poids du corps, et pour une femme, c'était 80% ou 80% 60% de son poids du corps. Grande différence. Là encore, on peut demander pourquoi il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. C'est juste une question. Bref, au niveau de la technique, il n'y a pas de technique bien spécifique, hormis le fait de garder le dos le plus droit possible. Alors que ce soit à Rennes ou à Nantes, pour les squats, tout le monde a validé les reps. Et pourtant, à Rennes, il y avait certaines nanas qui, et dont un mec, bon, le mec faisait 100 kilos, donc soulever 100 kilos, tu vois, moi, j'en suis loin, mais il finissait plus en good morning qu'avec le buste bien droit, bien la verticale. Voilà, que ce soit à Rennes ou à Nantes, ils n'ont pas été trop sévères sur la technique. La différence qu'il y avait, peut-être, c'était que à Rennes, c'était le mec qui faisait l'évaluation qui disait OK, là, tu mets ta barre sur tes épaules, donc tu mets ta barre sur tes épaules, tu te places, et une fois que tu es placé, il te dit est-ce que tu es OK ? C'est bon, je suis prêt. Et là, il dit, vas-y, donc tu descends puis tu remontes et là, tu dois attendre avant de descendre qu'il te autorise à nouveau à descendre. Alors qu'à Nantes, bon, ben voilà, c'était, tu prends ton rack et lui, il te laisse faire et puis tu fais ta série de 5 reps et puis il n'a rien dit et puis voilà, si c'était bon, il te disait que c'était bon. Donc là aussi, il y avait une petite différence par rapport à ça. Donc voilà, après vous avez, que ce soit à Rennes ou à Nantes, vous êtes libre de placer vos pieds comme vous voulez, hormis de faire un excès d'écart comme un squat sumo ou autre. Donc voilà. Petite précision aussi pour l'amplitude du mouvement à exécuter pour le squat. Donc, il est demandé normalement de descendre à la parallèle, c'est-à-dire avec les fémurs à la parallèle, donc le bassin qui arrive à hauteur des genoux. Donc à Rennes, c'était comme ça et à Nantes, il nous avait demandé quand même de descendre un petit peu plus bas. Donc, je pense que, en tout cas, moi, la manière dont je me suis préparé pour les squats avec charge additionnelle, c'était tout simplement en fait de faire les squats mais à amplitude complète. Comme ça, le jour de l'examen, en fait, vu que l'amplitude était réduite, j'étais sûr d'avoir la bonne amplitude. Mais voilà, que ce soit à Rennes ou à Nantes, il n'y a pas eu de norep sur le fait que les personnes ne descendaient pas suffisamment dans l'amplitude. Autre chose aussi pour les squats, alors, moi, ce que j'avais vu sur Internet, c'est-à-dire qu'il plaçait une bande élastique avec deux poteaux ou autre pour en fait déterminer l'amplitude à laquelle il faut descendre. C'est-à-dire qu'il prenait en référence le niveau des genoux et il mettait l'élastique au niveau à la hauteur des genoux et comme ça avec en fait dans la flexion des hanches, on vient descendre jusqu'à avoir le contact avec l'élastique qui du coup valide la répétition. Mais voilà, que ce soit à Rennes ou à Nantes, on n'a pas eu cette bande élastique, cet effet à l'œil nu. Ensuite, une fois qu'on a fait le squat, on est passé au développé couché et alors là, développé couché, c'est pareil, il y a une forte inégalité entre hommes et femmes, c'est-à-dire que les hommes doivent soulever 80% de leur poids du corps et les femmes 40%, donc c'est moitié moins. Donc là, développé couché à Rennes ou à Nantes, c'est la même chose pour les poids. Là où il y a eu des répétitions qui n'ont pas été validées, c'était à Rennes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas touché le buste avec la barre. Donc quand je dis touché, on ne vient pas taper sur le buste mais tu viens chercher le contact avec la barre puis ensuite, tu fais l'extension complète de tes membres supérieurs. Donc à Rennes, il y a eu des répétitions qui n'ont pas été validées au développé couché pour ça. Ensuite, après le développé couché, c'est le soulevé de terre. Donc là, encore de l'inégalité, soulevé de terre, les hommes doivent soulever 80% de leur poids du corps et les femmes 40%, donc c'est le même poids que le développé couché. Donc là, la consigne, c'était de garder le dos le plus droit possible puisque là aussi, que ce soit à Rennes ou à Nantes, à aucun moment donné, ils nous ont dit que le bas du doigt arrondi était autorisé. Ils ne sont pas encore dans l'emprise de certaines idéologies. Et puis, il n'y a pas de... que ce soit à Rennes ou à Nantes, tu pouvais fléchir tes genoux, il n'y a pas besoin d'obligation de faire jambes tendues. Par contre, il faut bien venir toucher le sol avec les disques et là où à Rennes, ils étaient un peu plus exigeants, c'était le fait de ne pas partir en extension en fin de mouvement, c'est-à-dire d'amener tes épaules en arrière. Alors qu'à Nantes, j'ai vu qu'il y en avait certains qui faisaient pour moi une extension assez prononcée, mais voilà, ça a été passé. Donc, mieux vaut éviter quand même l'extension. de la colonne en fin de mouvement avec le soulevé de terre pour valider, être sûr de valider la répétition. Pour la technique dans le soulevé de terre, vous avez la possibilité de prise en pronation avec les deux mains ou d'alterner pronation et subination. C'est à vous de voir, vous avez la possibilité de varier comme ça vos prises. Ensuite, les fentes. Alors là, les fentes, il y avait une différence entre Rennes et Nantes. La différence, ça a été que à Rennes, d'une part, c'était avec des haltères. Donc là, la charge n'est pas la même non plus pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est 10 kilos et pour les hommes, c'est 20 kilos. Quand je dis 10 kilos, c'est du coup en tout, je crois que c'est ça, je ne sais plus où c'est avec ça. C'est-à-dire que pour les femmes, c'était 5 kilos d'un côté et 5 kilos de l'autre. Pour les hommes, c'était 10 kilos à droite et 10 kilos à gauche pour les faire les 20 kilos. Donc là, il y avait une différence entre Rennes et Nantes. C'est-à-dire que Rennes, du coup, on a pris des haltères. Puis je lui ai peut-être dit qu'il y avait des femmes, à l'inverse, à Nantes, on n'était que des mecs. Donc en fait, on a fait à Nantes avec la barre olympique qui fait 20 kilos. L'autre différence dans les fentes entre Rennes et Nantes, c'était qu'à Rennes, en tout, il fallait faire 5 répétitions. Donc en fait, il fallait que tu choisisses la jambe avec laquelle tu allais mettre ton pied à l'avant, faire ta répétition et rester sur cette jambe pour faire tes 5 répétitions. Alors qu'à Nantes, eh bien en fait, il fallait faire 5 répétitions d'un côté et 5 répétitions de l'autre côté. Tu avais la possibilité à Nantes, du coup, de faire soit les 5 répétitions sur le même côté et puis après de faire de l'autre côté ou alors tu alternais à droite ou à gauche pour faire en tout les 10 répétitions. Donc voilà la différence entre Rennes et Nantes. Et donc là, pour les fentes, c'est une fente dans laquelle où tu pars pied parallèle ou là que ce soit à Nantes ou à Rennes, tu pars pied parallèle, tu envoies ton pied à l'avant, tu fais une fente et tu reviens en remplaçant ton pied à l'avant et bien à proximité de... en position de départ. et tu fais ça pour le nombre de répétitions qui a été demandée. Moi, par contre, à Nantes, on m'a fait la petite remarque, c'est... le mec m'a dit par contre, et... quand tu fais ta... quand je faisais ma fente, du coup, c'était de bien tendre, faire l'extension complète de ma jambe à l'avant avant de revenir placer mon pied. Une consigne aussi qui est importante lors des fentes, c'est que le genou vient au contact du sol. Alors, au contact du sol, pareil, pour le développé couché, on ne vient pas taper avec son genou le sol, mais on vient en contrôle descendre pour toucher légèrement le sol et comme ça, on valide la REP. Puisque les genoux qui ne touchent pas le sol et je crois que c'était à Rennes, il y avait une personne qui, du coup, ne faisait pas l'amplitude complète, donc ne descendez pas avec le judo au contact du sol, ce qui fait qu'il y avait la répétition qui n'était pas validée. Ensuite, l'épaulé jeté. Bon, là, l'épaulé jeté, il y a eu beaucoup de... Comment dirais-je ? Bon, déjà, il y avait une différence entre Rennes et Nantes par rapport à la demande sur la technique d'exécution. À Rennes, c'était vraiment l'épaulé jeté, on va dire, altérophilie, c'est-à-dire que tu fais ton arraché, ta barre arrive au menton, ensuite, tu fais ton squat, enfin, ton mini-squat pour faire ton développé et en même temps faire ta fente. Donc, avec ta barre au-dessus de ta tête. et ça, c'était, voilà, l'unique consigne d'exécution à faire. À l'inverse, à Nantes, on avait la possibilité soit de faire cette technique d'athérophilie ou soit plutôt, en fait, le développer militaire, enfin, l'épaulé jeté mais version fitness, c'est-à-dire que tu ne fais pas de fente, tu fais juste ton arraché avec un début de squat, tu places ta barre sur ton menton, tu refais ton squat et là, tu développes, tu passes ta barre au-dessus de ta tête mais sans faire la fente. Donc là, à Nantes, on avait ces deux possibilités. Alors qu'à Rennes, c'était l'épaulé jeté version altérophilie. Et je ne comprends pas parce que quand je dis que je ne comprends pas, c'est-à-dire que c'était bien mentionné dans les dans les, comment dirais-je, les épreuves qui nous étaient demandées et même dans à Rennes, on avait passé un entretien pour lequel la personne nous expliquait correctement l'exercice, enfin, la technique qu'il fallait exécuter. Et pourtant, et pourtant, que ce soit à Rennes ou à Nantes, en fait, il y en a certains qui n'ont pas du tout travaillé, ça se voyait, qui n'ont pas du tout travaillé l'épaulé jeté. Donc, à Rennes, il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas validé, qui n'ont pas validé du coup plusieurs répétitions, dont une personne qui, en fait, a fait moins de trois répétitions valides et donc qui avait loupé son examen pour ça. Et, bah, Nantes, ça s'est bien passé parce que, comme je vous ai dit, en fait, on a réussi toutes les autres épreuves, donc, en fait, le mec nous avait dit, tant pis si vous faites des répétenots valides, vous avez réussi les autres épreuves. Mais, en tout cas, de ce que j'ai pu remarquer, en fait, sur les répétitions qui n'ont pas été validées, donc il y a des polies jetées. La première cause, ça a été qu'en position basse, donc, le fait de... donc, je fais l'arraché, j'ai la barre qui est au niveau de mon menton, je fais, je descends en position squat et là, mes coudes viennent toucher les genoux. donc ça, c'est à Rennes et même à Nantes, il nous avait dit, ça, c'est une répétition qui n'est pas validée. Donc, attention, quand vous descendez dans la deuxième phase des squats, de ne pas toucher vos coudes, de ne pas toucher avec vos coudes les genoux. Il y avait ça, il y avait aussi un problème de... 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 de phase de... c'est-à-dire que dans les polies jetées, en fait, que ce soit à Nantes ou à Rennes. Donc, il y a cette première phase où ta barre est en bas, bras tendus, donc tu fais un squat pour ensuite faire l'arraché pour placer ta barre en dessous de ton menton. Et là, il faut marquer un temps d'arrêt avant de passer à la deuxième phase avec le développé ou en plus avec la fente. Et là, il y en a beaucoup qui n'ont pas validé cette répétition dans cette phase parce que, en fait, ils ont continué le mouvement sans faire ce temps d'arrêt. Donc, marquez bien le temps d'arrêt. Vous faites l'arraché. Une fois que la barre est placée au niveau du menton, faites une pause puis ensuite, faites le développer avec la fente. Là aussi, il faut faire une pause et ensuite, arène, par contre, ce qu'ils nous demandaient en plus. Donc, là, je suis en position où j'ai les bras tendus avec la barre au-dessus de ma tête et mon pied à l'arrière sur les orteils. là, je place mon pied à proximité du pied opposé mais avec toujours la barre au-dessus de ma tête et là, j'attends la consigne de la personne de l'examinateur à Rennes qui me disent ok, continue. Là aussi, il y avait un problème, c'était que les personnes ne marquaient pas ce temps. respectez bien ces temps et sinon, en fait, ils savent que la plupart d'entre nous ne font pas d'athérophilie donc en fait, toutes les techniques ou le placement des coudes, la barre qui est un peu plus en arrière de la tête et tout ça avec les bras tendus, ça, ils ne regardent pas vraiment, mais c'est vraiment plus le temps d'arrêt et d'éviter de taper les coudes avec les genoux et sinon, après le reste, voilà, il n'y a pas de... ils ne nous demandent pas d'être des pros, quoi. Bon, ben voilà pour ces cinq épreuves. Donc, pour finir, en fait, la raison pour laquelle j'ai dû passer deux fois, enfin, j'ai dû passer, j'ai passé deux fois mes tests d'évaluation, c'est-à-dire que, en fait, la première fois à Rennes, donc, le jour même on fait l'examen et donc, le jour même, il y a une personne qui a loupé son épreuve plus une autre personne qui se désiste le même jour, enfin, qui se désiste, c'est-à-dire qu'au lieu de faire, comme mon maman était convenu, la formation du mois d'avril, elle voulait commencer maintenant en septembre. Ce qui fait que, du coup, on a perdu deux personnes dans la formation d'avril et donc, en fait, le formateur, le jour même, nous a dit, écoutez, désolé, mais on va annuler la formation puisqu'on n'en peut pas assez nombreux. Donc, moi, j'ai dû chercher une structure, enfin, du coup, je me suis dit, je ne vais pas aller avec cette structure, je vais aller avec une autre faire la formation et c'est là que je suis allé à Nantes donc, au mois de juillet et donc, normalement, j'avais validé mes épreuves donc, j'aurais pu, en fait, leur dire, voilà, j'ai passé mes épreuves, je les ai validées du CQPIF, il n'y a pas eu de nouvelles réglementations et tout ça donc, j'aurais pu, en fait, directement entrer en formation sans repasser à nouveau les tests mais j'ai quand même fait pour rencontrer, en fait, les personnes qui allaient faire la session de formation puis pour découvrir la salle et les personnes qui vont nous former donc, voilà pourquoi j'ai passé ces deux tests de formation pour le CQPIF bon, j'espère en tout cas que cette vidéo va, si là, vous êtes en train d'avoir le projet de devenir coach sportif et de passer le CQPIF j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans la préparation des tests d'évaluation voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde il faut un minimum d'entraînement il ne faut pas venir comme un touriste surtout pour les poulets jetés parce que franchement il y en a qui sont venus en mode touriste ça se voit n'hésitez pas à demander conseil à des personnes de la salle pour vous briefer un petit peu sur les techniques pour les poulets jetés etc mais voilà il n'y a rien de trop technique qui est trop exigeant il faut simplement être sûr de pouvoir avoir la force nécessaire pour soulever les 5 grèpes par rapport à la charge demandée et après d'avoir un minimum de technique pour valider les répétitions et puis de bien écouter les consignes que ce soit du coup comme je vous ai dit il y a une différence entre Rennes et Nantes donc écoutez bien les consignes même si vous avez lu voilà que dans cette dans cette structure il demandait ça et dans l'autre le jour même écoutez bien les consignes de l'instructeur pour être sûr de valider vos tests vos épreuves physiques du coup là normalement je devrais pouvoir démarrer la formation en septembre donc ce que je ferai c'est une playlist spécifique au CQPF et je ferai des vidéos du coup sur toute sur toute toute la formation que j'effectue pour apporter du contenu si ça peut intéresser des gens et puis pour moi aussi être être plus plus concentré à ce que je suis en train de faire donc donc voilà je remercie de vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur ce forme à vous Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021